La méthode de trapèze Elle veut calculer l'intégrale de cette fonction entre A et B Quitte qu'on a donné une fonction simple, on peut calculer l'intégrale directement Mais des fois on tombe sur des fonctions très compliquées, difficiles à calculer son intégrale Donc on fait appel à des méthodes approximatives, comme la méthode de trapèze Donc c'est quoi la méthode de trapèze ? Donc c'est une méthode approximative utilisée en physique pour approcher l'intégrale d'une fonction f du x entre A et B Mais c'est quoi le principe de cette méthode ? Donc le principe c'est quoi ? Le sens physique d'un intégrale c'est quoi ? C'est trouver ou bien calculer l'air de la surface La surface sous la courbe f de x et entre A et B Donc il faut calculer la courbe et la valeur de A et la valeur de B Donc c'est ça l'intégrale Calculer cette méthode de trapèze Donc je vais te proposer la méthode de trapèze Donc on a divisé la surface en des trapèzes Ensuite On a divisé la surface en des trapèzes C'est quoi ? C'est quoi ? Il y a le cadre de la petite base Plus le cadre de la grande base Fois la hauteur Les hauts H sur 2 C'est pour le premier trapèze Mais nous avons trois trapèzes Donc c'est quoi la surface ? C'est la surface du premier trapèze Plus la surface du deuxième trapèze Et plus la surface du troisième trapèze Donc Nous avons la formule générale Pour calculer l'air H sur 2 Fois F de A Plus F de B Plus 2 fois la sommation De K C'est quoi N 1 c'est le nombre de trapèze Dans cette situation Le nombre de trapèze C'est 3 Donc K est de 1 A 3 C'est 2 Fois F de A Plus K H Donc C'est la formule générale Il faut que nous avons refait C'est ce qui nous avons mis en train de trapèze Il faut que nous avons refait la formule générale Et nous avons refait la formule pour calculer H Donc C'est quoi le principe ? Le principe c'est de viser La surface Sous la courbe Et entre A et B Divisé en des trapèzes Ensuite On utilise la formule générale L'aira goudan Donc maintenant Passons à l'exemple Adnan exemple C'est utiliser un schéma de 7 points Pour calculer l'intégral suivant Par la médeuse de trapèze Donc Adnan est fonction L'air exponentielle De X Et on veut calculer l'intégral de cette fonction Entre moins 1 et 1 Donc j'ai dessiné La courbe de cette fonction Et je veux Diviser l'air La courbe Et A et B En 7 points Donc Qu'est-ce que je disais ? En 7 points Qu'est-ce que je disais ? Je disais combien de trapèzes ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Donc 6 trapèzes 6 trapèzes Donc le nombre de trapèzes C'est 1 égal à 6 Maintenant La formule On a besoin de la formule Pour calculer La surface Je vais essayer de détailler un petit peu Cette formule Donc où est-ce que je disais ? Tu disais H sur 2 F de A F de A A 6 moins 1 F de B B c'est 1 Plus 2 fois On commence avec le premier terme Donc On a besoin de 6 trapèzes Donc 3 Mais 1 A 6 moins 1 Donc 5 Donc A plus H A plus 2 H A plus 3 A plus 4 H Jusqu'à A plus 5 H On a besoin de H Donc H c'est quoi ? C'est B moins 1 sur 6 Leur 0,33 Donc j'ai calculé Comme les termes F de A Leur F de 1 De moins 1 Pardon F de moins 1 Leur 0,36 F de B Leur F de 1 Leur le dernier terme Leur 2,71 Et les autres termes X1, X2, X3 Jusqu'à X5 Maintenant Qui calculise Comme les termes Donc je vais faire La sommation Et je multiple Par H sur 2 Pour trouver Le résultat Donc qui marque La méthode de trapèze Qui est entretenir 2,37 19 Par contre Si je vais calculer La valeur exacte Je trouve que La valeur exacte C'est 2,3504 Donc on remarque quoi ? On remarque Que la méthode de trapèze C'est une méthode approximative Dans des valeurs approchées Donc la valeur Rahab-Ida Mais toujours C'est une valeur approximative Donc merci C'est une valeur C'est une valeur C'est une valeur